Thierry Debroux, vous êtes à la fois l'adaptateur et le metteur en scène de Capitaine Fracas. Comment vous avez découvert ce livre, qui est un livre, je dirais, qui est lié souvent à l'enfance ? Exactement, je l'ai découvert quand j'étais enfant. J'ai d'abord découvert le film. Je me souviens très bien, voyant le film dans un cinéma de quartier, puis sortant de ce cinéma, enthousiaste, et refaisant sur le chemin qui me ramenait à la maison, rejouant le film, rejouant tous les personnages. Ensuite est venu le livre, bien sûr. C'était le film avec Jean Marais ? Avec Jean Marais, pas le film d'Abel Gans, le film avec Jean Marais. J'ai toujours adoré cette littérature-là, ce genre-là. Beaucoup plus tard, quand on m'a demandé de mettre en scène au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles, pour cette salle-là, je me suis dit, faisons-nous plaisir, fais-toi plaisir. Et je me suis vraiment fait plaisir. Et c'était une demande, ce n'est pas vous qui êtes venu avec le projet ? Ah si, 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 si. On m'a demandé, mets en scène quelque chose. Et donc, il m'est revenu ce plaisir d'enfant du capitaine Fracas. Et donc voilà, c'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé. Et d'ailleurs, dans le programme, vous racontez une anecdote à propos de Yves Larec, qui est le directeur du théâtre, que lui aussi avait un souvenir d'enfance lié à cette histoire très fort. Ah oui, oui, oui. Il était dans un collège de jésuites et il a été puni sévèrement pour avoir lu le capitaine Fracas. C'était un autre temps, mais c'est amusant. Et nos deux souvenirs ont été effectivement à la base de ce projet. Alors, pourquoi ce capitaine Fracas, c'est une si bonne histoire ? Parce qu'il n'est pas resté uniquement un livre d'ailleurs. Il est souvent adapté, vous le disiez tout à l'heure, au cinéma. Là, c'est du théâtre. C'est une histoire qu'on a envie de raconter finalement. Oui, je pense que ce qui donne son aspect universel, c'est sa dimension initiatique. C'est vraiment, et j'ai beaucoup rencontré les jeunes, les étudiants pendant le spectacle. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui sort de sa bulle, de son château. Et qui va à l'aventure, qui va découvrir la vie avec tous les risques que cela comporte. Et nous sommes tous, nous avons tous été un moment, un jeune homme qui a dû franchir les portes du cocon familial et d'affronter l'aventure, d'affronter la vie. Je pense que c'est ça qui nous touche le plus. Et ce baron de Sigognac qui vit enfermé comme dans un tombeau dans son château de la misère, nous représente, nous, avec toutes nos peurs, toutes nos angoisses par rapport à la vie et à l'amour. Bien sûr, on risque quelque chose quand on se lance dans une aventure amoureuse, par exemple. Mais si on ne risque pas, on ne le vivra pas. Et c'est un petit peu la leçon de cette histoire. C'est pour ça qu'elle nous touche autant. Et qu'elle touche autant les jeunes. J'ai vraiment été très, très étonné de voir des classes entières. On a eu la 3-4 000 étudiants qui sont venus voir le spectacle à la création. Et de voir leur enthousiasme, ça a été absolument prodigieux. C'est un texte qui est facile à adapter au théâtre, qui se prête bien à une adaptation théâtrale, où vraiment il faut élaguer, il faut réécrire. Oui, c'est à la fois facile parce qu'il y a une matière à jeu, il y a des personnages. Gauthier décrit magnifiquement bien ces personnages. Ce sont des personnages haut en couleur. Donc il y a une matière formidable. Par contre, c'est une langue, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de narrations et de pages, de descriptions. Et pour rendre vivant ce texte aujourd'hui, il y a un vrai travail et il y a une clé à trouver. Et en fait, c'est Théophile Gauthier qui m'a donné cette clé dans sa très belle adaptation, où il raconte que c'est un roman qu'il ne voulait pas écrire. Il l'a rêvé quand il avait 20 ans, il l'a oublié pendant 30 ans, et il l'a écrit à une époque où il n'était plus du tout le jeune homme qu'il était. La vie était passée par là, l'amour était passé par là et la désillusion. Et cet homme nous raconte une très belle histoire d'amour, une grande histoire d'aventure, alors qu'il n'y croit plus. Et ça, ça m'excitait terriblement, de voir cette confrontation entre un homme presque à l'automne de sa vie et une histoire presque d'adolescent. De voir cet écart-là était très intéressant et ça m'a d'une certaine façon autorisé à le mettre en scène lui-même. Donc, dans cette adaptation, Théophile Gauthier est présent et il dialogue avec ses personnages. Ça m'amusait parce que, moi qui écris des pièces, je sais très bien de quoi parle Gauthier quand dans son introduction il dit « j'avais peur que ces personnages à demi-créés, si gognac qu'il avait écrit une première scène ». Et puis il l'a laissé pendant 20 ans dans un tiroir. Et il dit « à l'heure de ma mort, j'avais peur que mes personnages viennent me réclamer des comptes ». Et donc ce dialogue symbolique, mais en même temps très vivant, entre un auteur et ses personnages, je le vis, je le vis dans mon corps, dans mon sang, je sais de quoi ça parle. Et j'avais envie de donner à voir aux spectateurs non seulement l'histoire du capitaine Fracas, bien sûr, et je crois que les amoureux fous de ce roman ne sont pas déçus parce que l'histoire et les personnages s'y retrouvent, mais aussi l'histoire de ce roman. Comment ce roman est né, comment ce roman a failli ne pas naître, et quel rapport Théophile Gauthier entretenait avec ces personnages. Et notamment, par exemple, il voulait, il désirait que ce roman se termine tragiquement, désespérément. Son éditeur n'a absolument pas voulu de sa première fin. Et Gauthier, avec beaucoup de malice, réécrit une fin. Donc il met deux fins. Il garde la fin désespérée et puis par retournement de situation, il en invente une deuxième. Mais il nous montre, par la naïveté de cette fin, qu'il n'y croit pas lui-même. Et ça, c'est très amusant. Et ça, par exemple, dans l'adaptation, j'ai mis en valeur cette chose-là. Et on comprend, quand Gauthier raconte la deuxième fin qui lui a été imposée, et ça faisait d'ailleurs énormément rire les gens, on se rend compte que c'est l'éditeur, c'est Hollywood qui lui impose le final cut. Voilà. Et on est déjà là. Et ça, c'était très intéressant. Je trouvais que mêler les deux, mêler les deux univers, l'univers de Gauthier et son rapport avec son éditeur, parce que l'éditeur est aussi un personnage, et puis l'histoire qui est en train de naître, et de voir qu'au fond, quand on écrit, on ne sait pas très bien qui mène la danse. Est-ce que c'est l'auteur ? Est-ce que ce sont les personnages ? Il y a un rapport dialectique entre les deux. Et ça, c'est très très intéressant, c'est un peu magique. Quand ça arrive, on se rend compte, d'autant que souvent l'auteur de théâtre ou même de roman verbalise la chose, il la joue. Et quand il la joue, il l'incarne, et le personnage s'incarne en lui et dialogue. On peut dire que le capitaine fracasse, il est à la croisée de trois chemins. C'est à la fois un roman, mais écrit sous forme de feuilleton. Je crois qu'il en livrait régulièrement. C'était des éditeurs de journaux à qui il donnait ces... Alors, c'est un éditeur qui s'appelle Charpentier. Et c'est, je pense, le troisième ou le quatrième éditeur à avoir tenté de convaincre Gauthier d'écrire le roman. Le grand éditeur Bulose du 19e siècle n'y a pas réussi. Il avait payé Gauthier et Gauthier, finalement, pour de bonnes et de mauvaises raisons, n'a pas remis sa copie. Donc, les éditeurs se sont cassés les dents sur ce roman pendant 30 ans. Et finalement, un éditeur, Charpentier, a réussi à le convaincre. Il l'a payé très cher, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il a payé Gauthier très cher. Il ne l'a pas payé très cher dans la mesure où le roman a été un très gros succès ensuite. Mais il a payé Gauthier 20 francs la page, ce qui était tout à fait exceptionnel au 19e siècle. Et donc, effectivement, comme vous le dites, le roman est d'abord paru sous forme de feuilleton. Ça a été un énorme succès d'emblée. Ce qui explique d'ailleurs que l'éditeur se soit méfié d'une fin désespérée où Sigognac retournait dans son château comme dans son tombeau pour ne plus en sortir. Et il a convaincu Gauthier de réécrire une fin. Et à ce moment-là, c'est devenu un roman qui a été très, très bien vendu. Et très rapidement, les éditions se sont multipliées. Puis le cinéma, au 20e siècle, s'est emparé plusieurs fois de la pièce. Du vivant, je pense, de Gauthier, son beau-fils, a adapté déjà le roman pour le théâtre. – D'accord. Alors c'est à la fois un roman en feuilleton, et puis un roman de KPDP, et puis une déclaration d'amour au théâtre aussi. – Oui, c'est une déclaration d'amour aussi à un roman de Scarron. Le roman du théâtre, c'est la déclaration d'amour au théâtre de Molière, au théâtre de Chariot qui traverse la France. – L'illustre théâtre. – L'illustre théâtre, c'est la déclaration d'amour à la Comédia de l'Arte. C'est aussi une déclaration d'amour à la préface de Cromwell de Victor Hugo, où Victor Hugo, citant Shakespeare, dit qu'il faut mêler le burlesque et le sublime. Et régulièrement dans le roman, Gauthier fait appel à cette notion. La vie n'est pas une tragédie absolue, ni une comédie absolue. La vie est faite de tout, de toutes les émotions, et c'est ce que tentent Gauthier comme Hugo, c'est de mélanger les genres. Jusqu'à Hugo, jusqu'au XIXe siècle, les genres sont en France extrêmement cloisonnés et séparés. Hugo s'inspirant de Shakespeare et Gauthier après lui, vont mélanger la comédie la plus truculente avec le sublime, et cet amour presque courtois, presque désincarné. Parce que Sigognac et Isabelle sont vraiment deux personnages tirés des grands romans de chevalerie, l'amour courtois, tandis que le personnage sombre de Vallombreuse, d'ailleurs, lui représente toute la sensualité, la virilité. Donc là, on a un discours presque chrétien de l'amour chevaleresque de la part de Gauthier. Je pense que Gauthier était un homme mal dans son siècle. Il n'aimait pas le XIXe siècle. Il n'aimait pas la façon, par exemple, dont Paris évoluait, et dont le rapport à l'amour évoluait. C'est un homme aussi très déçu. Il a, par l'amour, il a été follement amoureuse d'une danseuse, et il a épousé la sœur de celle-ci. Donc un homme qui épouse la sœur de la femme dont il est amoureux, évidemment, ne peut plus avoir la même vision de l'amour que quelqu'un qui vit pleinement une grande aventure amoureuse. Donc voilà, c'est tout ça. Alors il y a des clins d'œil, volontaires ou non, mais c'est vrai que c'est un gascon courageux, ce cigognac. On pense à D'Artagnan, on pense à Cyrano. Dans son château, il accueille une troupe de comédiens itinérants. On pense à Hamlet. Isabelle retrouve son père tardivement, qu'elle n'a pas connu. On pense à Lavar. C'est fait comme ça de plein de références. Bien sûr, je pense que les auteurs du XIXe n'avaient aucun scrupule à mélanger les genres d'abord, et puis à l'épuiser chez les uns, chez les autres. Il y a effectivement des citations, et on sait, Molière lui-même citait, prenait des scènes, et effectivement, on ne cesse à chaque page de faire référence, comme vous le dites, à Scaron, à Molière, à Corneille, le corneille de l'illusion comique, bien sûr, très présente aussi dans le roman. Et c'est ça qui est truculent aussi pour nous, et jubilatoire, c'est toutes les références. C'est toutes les références, et le fait que malgré toutes ces références, Gauthier réussit une unité, et il réussit grâce à une langue superbe. Vraiment, la langue de Gauthier est magnifique. On prend beaucoup de plaisir à entendre le français dans la bouche de Gauthier, et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir des étudiants, et beaucoup d'étudiants venir voir la pièce, et finalement goûter une langue qui est très, très éloignée de la façon dont eux-mêmes pratiquent le français aujourd'hui. Ce qui est une belle leçon de tolérance, au fond, finalement, voilà, il y a différentes façons de pratiquer le langage, Gauthier le pratiquait de cette façon-là, et ça n'est pas un obstacle, voilà. Ça, c'était une belle leçon pour moi, c'est que ces étudiants goûtaient la langue de Gauthier, alors qu'ils ne la pratiquent plus du tout de cette façon-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –